Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'état d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Faisons connaissance avec l'Arménie occidentale, la province de Vannes. L'Artsar est confronté à des hostilités localisées. Le président de l'Assemblée nationale de l'Artsar s'est adressé à la nation. Le président d'Artsar, Araï Karoutsinian, a signé un décret. Parour est sous le contrôle des casques bleus russes. Les forces arméniennes conservent le contrôle de la majeure partie de Karagelouk. Le deuxième numéro de magazine Anaïd péretra le 5 avril. L'Iran et l'Arménie ont discuté du développement d'une coopération à long terme dans le secteur de l'énergie. La liste des biais du patrimoine culturel immatériel de l'Arménie est complétée. La province de Vannes était une unité administrative de l'Arménie occidentale, dont le satre était Vannes. Elle comprenait les principales parties de la province de Vaspourakan de la Grande-Arménie, les provinces de Mok, Kordjaïk et Turubérane. Au XVIe et XVIIe siècles, elle comprenait Bayazet, qui est passé à Erzurum au début du XVIIIe siècle. Jusqu'aux années 1840, il existe des autorités kurdes semi-autonomes dans la province de Vannes, ainsi que des autorités autonomes arméniennes, Mok, Chattach et Sassoun. Les pics montagneux les plus célèbres de la province de Vannes sont Sipan, Djilon, Tondrak, etc. Vannes étaient les plus importants centres de commerce et d'artisanat. Elle était riche en minéraux. Grâce à la bataille héroïque de Vannes en 1915, la plupart des Arméniens de la province ont été sauvés de massacres. Le président de l'Assemblée nationale de la République d'Artsar, Arthur Thomasian, s'est adressé à la population de l'Artsar. Toutes les questions principales liées à la République d'Artsar sont résolues au sein du Conseil de sécurité de la République d'Artsar. L'Artsar a été confronté à des hostilités locales. Les récentes sessions du Conseil de sécurité de la République d'Artsar est la dernière réunion du président de la République d'Artsar, du président du Conseil de sécurité à l'Assemblée nationale, dans l'espoir que nous sommes sur la bonne voie. Si Dieu le veut, nous continuerons à le faire. Peut-on lire dans la déclaration ? Le 26 mars, le président de la République d'Artsar, Aray Karutsunyan, a signé un décret sur les restrictions de la loi martiale déclarée sur le territoire de la République d'Artsar. Selon le décret, pendant la loi martiale, comme prévu par la loi, le droit à la liberté de réunion est restré. Les grèves et autres mesures visant à mettre fin ou à suspendre les activités des organisations sont interdites. La propagande contre la défense et la sécurité de la République d'Artsar et les activités d'autres organisations sont suspendues. Le ministère de l'Intérieur de la République d'Artsar et le service de la sécurité nationale sont chargés de veiller à l'application des restrictions temporaires prescrites par le présent décret. Le 28 mars, à 12h, la situation opérationnelle et tactique, le long de l'ensemble de la ligne de contact est relativement stable. Aucune violation significative du régime de ce zéle-feu n'y a été enregistrée, rapporte le quartier général d'information de l'Artsar. Selon le rapport, le village de Parour se trouve désormais dans la zone de contrôle des forces russes de maintien de la paix déployée en Artsar. Grâce aux efforts courageux des forces armées de l'Artsar, la partie arménienne a réussi à stopper l'avance des forces armées azerbaïdjanaises et à maintenir le contrôle de la partie principale de la montagne Karagelour, a rapporté le quartier général d'information. L'Arménie occidentale condamne l'agression contre son territoire souverain et rappelle à l'Azerbaïdjan de respecter le droit international. L'Azerbaïdjan est un état auquel on a dit, lorsqu'il y a signé le traité de Sèvres, que toute agression contre l'Arménie occidentale et sa population remettrait en question sa légimité en tant qu'état. Le deuxième numéro du magazine arménien Anaïdé sera publié en France le 5 avril en quatre langues, arméniennes, russes, anglaises et français. Il convient de mentionner qu'à l'origine le magazine était publié uniquement en français. Grâce à ce magazine, les lecteurs peuvent se familiariser avec la vie publique et privée d'éminentes arméniennes vivant dans différents pays, notamment en France. En plus de tout cela, vous pouvez vous familiariser avec les nuances de l'art martial arménien Haïdjan Pa, ainsi que lire des articles analysant les détails du génocide des arméniens. Le ministre iranien du pétrole Djavad Uchi et le premier ministre arménien Artaches Toumanien ont discuté du développement d'une coopération à long terme dans le secteur de l'énergie. Rapport Mair L'Arménie reçoit du gaz de l'Iran par le gazoduc Iran-Arménie depuis le 15 mai 2009. Dans le cadre du programme « Gaz contre électricité », le gaz iranien est transformé en Arménie en électricité qui sera exporté vers l'Iran. Le projet sur l'apport de modifications et d'ajout au décret gouvernemental de la République d'Arménie du 11 mars 2010 a été soumis au gouvernement de la République d'Arménie pour approbation. Selon le projet de décision, la liste des valeurs du patrimoine culturel immatériel de la République d'Arménie, qui comprenait 45 éléments a été complété par 6 éléments. Ce sont broderies. Tradition de la cueillette de plantes et de fruits sauvages dans les communautés de la région de Tavouche en République d'Arménie. Randonnées dans les montagnes. Tradition de l'élevage d'animaux de ferme dans la région de Tavouche de la République d'Arménie. Tradition de la fabrication du fromage tchéchil dans la région de Chirac. Tradition de la fabrication et de l'utilisation de parlava à Kavar, fabrication de Tchahatou. Par la même décision, les informations sur les vacances précédemment enregistrées de Terendès et Vartavar ont été modifiées. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada